Paris Saint-Etienne, 35 000 spectateurs pour découvrir officiellement la dernière recrue parisienne, le Yougoslave Safet Susic, qui en l'espace de deux matchs est devenu l'une des pièces essentielles de l'équipe de Dominique Batnay. Le festival Susic va d'ailleurs commencer avec la complicité de son capitaine, une fête de corps, un relais de Batnay et un tir de Susic qui oblige Castaneda à un arrêt et réflexe. Toujours Susic, mais en duo avec Tocco, une longue ouverture, un centre en retrait parfait du Tchadien et pour la reprise encore Susic. Et les verts me direz-vous, ils sont bien timides et seul Johnny Repp tente quelques slaloms dans la défense parisienne. Le ballon mal repoussé arrive dans les pieds d'Olesiac et Baratelli s'y reprend à deux fois pour arrêter ce tir. Après ce court en tract, Susic va poursuivre son festival, quelques dribbles d'attente, il cherche l'ouverture, il va trouver Tocco qui de près ouvre la marque pour le Paris Saint-Germain. Même Jean-Claude Lemieux de son poste de milieu de terrain défensif va se mêler aux avant-postes, il récupère une balle sur la ligne médiane, une d'eux avec Susic et une frappe au ras de la transversale de Castaneda. Ce sont encore les parisiens qui vont se montrer les plus dangereux en cette fin de première période. Encore Safet Susic pour Tocco, à longs enjamboués, un tir terrible et Castaneda est sur la trajectoire. Dès la reprise, Paris va se mettre définitivement hors de portée des verts. C'est la panique dans l'arrière-défense stéphanoise, cette défense qui tarde à monter. Et Susic voit Fernandez qui évite Castaneda, 2 à 0, il y a à peine une minute que cette seconde période a commencé. Pour marquer le troisième but, Daleb n'a besoin de personne, il bénéficie d'une mauvaise passe de Paganelli, il lève la tête, voit Castaneda avancer et du plat du pied, place la balle sous la transversale. Pendant une heure, on a vu un Susic passeur décisif, on va le voir, dribbleur et finisseur. Il s'infiltre ici une première fois, le ballon est repoussé, pas pour longtemps. La balle va revenir dans les pieds du Yougoslave, un 1-2 très court, dans un mouchoir de poche avec Fernandez, un tir croisé et 4 à 0 pour Paris Saint-Germain. Et c'est au seul rescapé de la grande équipe des verts, Gérard Janvion, que va revenir le mérite de sauver l'honneur, 1-1-2, 4 à 1. Mais ce but est une bien mince consolation et ne chasse pas les très gros nuages qui assombrissent de plus en plus.